Espace TV, le 22h. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'Information au sommaire. Les deux jours de meute à Boquet ont paralysé les activités dans la ville et plusieurs blessés ont été enregistrés au cours de cette manifestation. Les sociétés minières menacent de quitter si la situation n'est pas débloquée. Le médiateur de la République est une institution méconnue des Guineans. Le général Fassiné Touré a s'était fait entamer une tournée de sensibilisation depuis avril dernier dans les départements ministériels et ensuite dans les universités. Pour les communes, Matoto a constitué la première étape. En interactualité, la mise en place d'une nouvelle constitution a éclaté. Une manifestation anti-Smaduro au Venezuela, une nouvelle charte fondamentale dont les membres représentant les différents secteurs de la société ne seront pas élus au suffrage universel. Merci de nous rejoindre sur la télévision espace. La semaine de l'Europe est lancée en Guinée. A travers un point de presse, les pays membres de l'Union Européenne se sont exprimés sur le programme 60e anniversaire des traités de Rome. Conakry, capitale mondiale du livre et le sommet Afrique-Europe. Des projections de films sont également menus. Mamadou, Sadio Baldé et Salifo, l'IFO 6C pour les explications. Cinq ans après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a décidé de jeter les bases sur la construction de l'économie européenne. Ceci pour mettre un terme aux guerres atroces que le continent a connues. Les héritiers des traités de Rome s'en souviennent. Cette année, l'Europe fête le 60e anniversaire des traités de Rome qui établissaient la communauté économique européenne, ancêtre de l'Union Européenne. Il y a 60 ans, à Rome, étaient jetées les bases de l'Europe telles que nous la connaissons aujourd'hui. Marquons le début de la plus longue période de paix dans l'histoire de l'Europe. A Conakry, une projection de films adoptée au roman est au programme. Des auteurs africains comme le Guinéen Kamara Lai et l'Ivorien Amadou Kourouma sont à l'honneur. A côté, des œuvres espagnoles, allemandes et anglaises seront également projetées. Le monde avance, la culture aussi, d'où l'ouverture de ce débat. Et c'est un événement majeur puisque la révolution du livre est bien présente. On la vit aujourd'hui entre le livre papier ou le livre numérique. C'est un vrai débat. L'un ne va pas sans l'autre, parfois. Certains vont préférer le livre papier, d'autres le livre numérique. Vaste débat. Toujours est-il que c'est un mouvement et une dynamique qui sont enclenchés et pas seulement en Guinée. Et c'est le thème central que nous avons retenu pour, tout au long de cet événement de capitale mondiale du livre, le livre numérique et la jeunesse. Le troisième programme concerne le sommet Afrique-Europe qui se tiendra à Abidjan au mois de novembre. Il aura pour thème investir dans la jeunesse. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, certaines sociétés minières menacent de quitter Boké. Si les activités ne sont pas débloquées, c'est le ministre des Mines qui l'a dit au cours d'un point de presse animé ce lundi, selon le vice-président du KNOX, que le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, l'État a mal géré la crise de Boké. Depuis plusieurs jours, les activités des entreprises minières sont paralysées à Boké à cause des manifestations. Certaines d'entre elles menacent de quitter. Pour cet acteur de la société civile, le gouvernement a mal géré cette crise. A mon avis, il ne faut pas minimiser ces arts de revendication, surtout dans une ville stratégique comme Boké. On devait anticiper au même moment qu'il y a eu les premiers sub-ressaux, il fallait mettre en place immédiatement un comité de crise et canaliser et répondre vraiment à la revendication. L'arrêt des activités de ces sociétés ne profite à personne. Raison pour laquelle le vice-président de KNOX recommande un dialogue franc et sincère entre les parties prenantes. La mise en place des cadres de concertation, vraiment un dialogue franc entre les entreprises minières pour qu'elles respectent leurs obligations contractuelles, l'État pour qu'ils jouent véritablement son rôle de fourniture de services sociaux de base en fonction de ce que les communautés doivent avoir, mais aussi les citoyens de coopérer. Parce que si l'exploitation n'est pas faite, personne ne profite. Donc ça va rester à l'état potentiel. A la question de savoir si le phénomène de Fria risque de se reproduire à Boké, Dr Alpha Abdoulaye Diallo répond. Ça ne risque pas d'arriver parce que ce n'est pas le même cas. Fria est un cas particulier. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui travaillent dans la région de Boké ou dans la zone de Boké sont des sociétés qui sont en expansion, qui ne sont pas en difficulté. Certes, quand il y a l'arrêt, il y a une perte de profit. C'est fondamental. C'est pourquoi le conflit ne profite à personne. En prélude à la journée internationale de la liberté de la presse, la structure Ouassolon Agenci a organisé une rencontre d'échange avec les étudiants en journalisme et les professionnels de médias appelés pour la circonstance. Les modèles, il s'agissait d'expliquer à ces étudiants leur parcours et surtout leur donner des recettes pour être des références dans le métier. Al-Sénébari et Abdoulaye Kamara. Contrairement à ceux qui disent qu'ils n'ont jamais voulu être journaliste, moi j'ai toujours rêvé d'être journaliste depuis toute petite et j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon père qui m'a acheté une radio depuis que j'étais toute jeune parce que j'écoutais, je transcrivais ce que j'écoutais à la radio et je le répétais. Au collège, déjà, j'ai commencé, on était deux, chaque matin nous donnions l'information autour de moi. Roby, Lamine Girassi d'Adafo Média, Abu Bakr de Lengs FM, Justin Morel Junior, anciens journalistes et ministres, tous présents. À tour de rôle, ils ont déroulé leur parcours, parfois jalonnés d'obstacles. Malgré tout, ils ont pu résister à la tentation, le chantage, la corruption, des attitudes qui font d'eux aujourd'hui, des modèles dans le paysage médiatique guinéen et bien au-delà. Je vous invite donc à un apprentissage rigoureux du métier, à plus de sérieux et de disciplines dans votre formation, à plus d'efforts, de recherches, à cultiver en vous une curiosité constante. Justin Morel Junior, président de la séance pour l'occasion, a tout d'abord incité les étudiants à la lecture, avant d'inviter ces hommes à continuer de respecter les valeurs qui font d'eux des icônes. Ils doivent pouvoir incarner des vertus qui sont la patience, la réflexion, la solidarité, l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre pour savoir que si votre jugement n'est pas vérifié, vous pouvez lui faire un grand tort, un grand mal. Le chemin vers la perfection est très souvent escarpé. En déroulant leur parcours, les étudiants ont compris que seule la persévérance peut faire d'eux des références. Ce sont des modèles pour nous et ensemble nous allons pas les imiter, mais nous allons les prendre comme exemple pour devenir plus tard de futurs journalistes. Tout est possible. quand on décide de réussir, quand on décide de faire réellement ce qu'on aime, forcément on peut réussir. Alors forcément on ne peut pas réussir comme ça, on a des modèles raisons pour lesquelles ils étaient là présents. Personnellement, je suis toujours sur mon petit miage. Cette rencontre intervient en prélude de la journée internationale de la liberté de la presse. Un événement qui sera marqué par une grande soirée ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place. L'institut chargé de résoudre les conflits par la conciliation en Guinée entre l'administrateur et les administrés et le médiateur de la République général Fassine Touré est venu présenter ce mardi son institution aux administrateurs civils, chef de quartier et imam de la commune de Matoto pour une large visibilité, une occasion mise à profit pour certains chefs de quartier pour attirer l'attention du médiateur de la République sur l'excès des forces de sécurité dans leur localité. Malik Songhanakamara et Yacouba Traoré. Le médiateur de la République à la mairie de Matoto. L'objectif principal, faire connaître davantage les attributions, le fonctionnement et le rôle de l'institution. Le médiateur de la République est nommé par le chef de l'État pour un mandat de cet an non-rénouvelable. Il sert des croix entre l'administration et les administrés lorsqu'un conflit se pose. Les enseignements semblent être compris par les uns et les autres. Ça permet à nous, les administrateurs, de savoir quels seraient les liens entre nous et les administrés. Petite nuance chez bon nombre de citoyens sous le mode de saisine du médiateur de la République. Désormais, la lanterne est éclairée. Il a dit que, par exemple, quand il y a des conflits entre les politiciens, l'opposition et le pouvoir, tant qu'il n'est pas requis par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas intervenir. Cette visite du médiateur de la République est une occasion pour les chefs du quartier de dénoncer les abus des forces de sécurité lorsqu'il s'agit d'interpeller un citoyen dans leur localité. C'est une doléance que nous demanderons auprès de l'autorité guinéenne afin qu'ils accordent des formations aux gendarmes bénévoles qui viennent prendre des citoyens comme ça, sans passer par le chef du quartier en ce qui concerne le problème civil. Cette réclamation ne revient pas de ma compétence. Le médiateur de la République générale Fassiné Touré s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé, mais aussi de la compréhension de ces différents acteurs de la commune sur l'institution médiateur de la République. Je suis tout simplement heureux de voir que mon message véhiculé par mes collaborateurs et moi-même a été compris de tous et que désormais chacun saura que nous sommes à sa disposition. Dans les jours à venir, le médiateur de la République se rendra dans d'autres communes de la capitale pour les mêmes motifs, c'est-à-dire présenter son institution. Et dans le cadre de l'événement qu'on a écrit Capital Mondial du Livre, l'Amicale des Jeunes Universitaires de Dakar a offert des livres aux étudiants de Sanfonia ce mardi, ce dont composé de plus de 1000 bouquins d'une valeur de 7 millions de francs CFA visant à inciter les jeunes à la lecture. Abdurah Manba et Amara Alex Silla. L'événement littéraire Conakry Capital Mondial du Livre interpelle l'ensemble des Guinéans d'ici et d'ailleurs. C'est dans ce contexte que l'Amicale des étudiants guinéans de Dakar a décidé d'octroyer un lot important de livres à la bibliothèque universitaire de Sanfonia ce mardi. En tant qu'étudiants nous nous sommes dit que cet événement a rêvé une importance capitale pour notre pays la Guinée et que c'est un événement qui interpelle tous les Guinéens mais plus particulièrement les intellectuels. Donc pour nous il fallait faire quelque chose lors de cet événement. Nous sommes des étudiants nous n'avons pas assez de moyens nous nous sommes dit mais que nous pouvons faire quelque chose donc c'est dans ce cadre que nous avons cherché des partenaires nous avons ficellé un projet. Le rectorat de l'université salue l'initiative et promet le bon usage de ces documents littéraires. Un sentiment de fierté parce qu'il s'agit de jeunes étudiants qui ont été formés ici à la base et qui sont partis au Sénégal pour continuer leur formation. Ce don sera minutieusement utilisé et on fera bon usage de ces ouvrages-là. Nous allons les mettre dans la bibliothèque sur la surveillance de la directrice de la bibliothèque centrale et tous les étudiants viendront en tirer profit. Quant au directeur du livre au ministère de la Culture il trouve que le projet est opportun. Oui c'est un plus c'est un plus surtout qu'il part des jeunes guinéens résidents au Sénégal. N'oubliez pas qu'on va mettre en place aussi des points de lecture dans tous les quartiers de Conakry. Il y a des ambassades qui sont annoncés déjà qui ont commencé à faire des dons. On va alimenter la bibliothèque nationale. Avec Conakry capitale mondiale du livre qui prend peu à peu de la place dans le cœur des guinéens, ce projet vient renforcer l'ampleur de l'événement dans le milieu scolaire. Il suffit de prendre le stylo et les chapitres viendront facilement à l'occasion de l'événement Conakry capitale mondiale du livre. Les hommes de la culture guinéenne ne veulent rien laisser au hasard. Ils ont invité enseignants et étudiants à l'écriture. L'occasion a été aussi mise à profit pour rappeler l'importance de l'alpha-benko, ce système d'écriture qui permet de noter avec exactitude les temps de toutes les langues africaines. Reportage de Mamadou Saluba et Gibril Kabak-Kamara. Pour quelqu'un qui l'ignore, cette écriture ressemble fort à l'arabe. Le sens d'écriture reste le même, ce n'est pas de l'arabe pourtant, mais l'unko littéralement je dis en langue mandingue. Composé de 27 lettres réparties en 19 consonnes et 7 voyelles, ce système d'écriture permet de transcrire toutes les langues africaines. Aujourd'hui, l'unko est enseigné dans beaucoup d'universités d'Afrique et dans le monde. A l'occasion de l'événement Conakry capitale mondiale du livre, les hommes des cultures veulent continuer sa vulgarisation. Nous misons beaucoup sur la communication afin réellement de faire un plaidoyer adressé non seulement aux citoyens mais à nos autorités pour accorder une plus grande place à nos langues. Un combat de chaque instant car les écritures africaines risquent de disparaître au profit des langues occidentales. Alors, dans les universités du pays, les adeptes de cet alphabet s'activent à la conquête de nouveaux élèves. L'UNCO essaie de donner une alternative de solution à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école afin d'accéder au savoir à la culture à la science à la technique et à la technologie par le biais de nos langues nationales. A l'origine de cet alphabet, Souleymane Canté mort en 1987. Un passionné des cultures qui ne sauraient mesurer la portée de son invention, ceux qui ont pris la relève continuent encore de croire en son émergence. Dans notre mentalité, quelqu'un qui n'a pas fait programmation à l'université ne veut pas créer des applications. Donc, il y a des enfants qui sont aujourd'hui dans l'UNCO à Sigurine qui créent leurs propres applications. Ils ne sont ni à Conakry ni à Bamako ni à Paris. A l'occasion de l'événement Conakry capitale mondiale du livre, les hommes des cultures multiplient les actions pour faire de Conakry la capitale africaine du livre. L'UNCO alphabet africain se trouve donc une occasion pour survivre encore longtemps. La ville de Cancan qui doit abriter les festivités commémoratives de l'indépendance de la Guinée a bénéficié de plusieurs infrastructures construites il y a plus de deux ans. Maintenant, les autorités locales craignent une éventuelle dégradation de ces bâtiments faute d'utilisation. Idrissa Barry et Gibril Kabak-Kanara. En marge de la célébration tournante de la fête nationale du 2 octobre, la région de Cancan a bénéficié de plusieurs infrastructures. De la préfecture à la place des martyrs en passant par le gouverneurat, la maison de jeunes et la voirie urbaine, l'État a investi beaucoup de fonds. Plusieurs mois après l'achèvement des travaux, la remise officielle de ces sites n'en a toujours pas eu lieu. Je ne maîtrise pas, il faut être très franc, les procédures de passation des marchés jusqu'à la remise définitive, mais les autorités à tous les niveaux ont alerté le département pour que les risques de moisissures, de déperdition de la qualité de la peinture, du sol aussi, qui sont très maintenant poussureux, soient atténués. Qu'est-ce qui rétarde l'inauguration officielle de ces bâtiments aux ayants droits ? Le préfet de Cancan pense à la lenteur administrative. Aziz Diop craint une nouvelle dégradation de ces infrastructures par manque d'utilisation et d'entretien. Je crois que la procédure administrative est très, très lourde. Aujourd'hui, on est inquiet par rapport à la dégradation de ces bâtiments et d'occuper. Je crois qu'il est bon de faire la remise définitive de ces bâtiments pour que ces bâtiments soient utilisés à bon échéant. A préciser que la ville de Cancan aurait dû abriter officiellement ces festivités commémoratives du 2 octobre depuis 2016. Jusqu'à ce jour, aucune date n'a été communiquée sur la tenue de cette fête, encore moins l'inauguration officielle des infrastructures construites à cet effet. Tenue des journées portes ouvertes sur les entrants agricoles récemment à Mamou, l'initiative est de mettre en liaison les producteurs, les fournisseurs de produits et d'équipements, les institutions de finances et les ONG pour une synergie d'action en vue de booster la production agricole. et que ça, ça ouvre le chemin à la synergie, ça donne si vous voulez l'efficacité dans la production pour que les gens soient efficients. Il y a le partage d'expériences, il y a les relationnels qui comptent beaucoup. Lors des panels, les techniciens et les paysans ont échangé sur les bonnes techniques culturales et outillages. Ce que nous produisons, certes, si c'est bien transformé, si c'est bien commercialisé, les producteurs peuvent voir par l'effort qu'ils sont en train de fournir. Mais si c'est classique, il faut faire ceci, il faut faire cela, il y a des préoccupations, ils ne peuvent même pas développer les cultures comme ça se doit. L'utilisation des engrais reste en frein à la production des paysans. Il propose d'ailleurs aux investisseurs la création d'industries de transformation en Guinée. Beaucoup d'avantages parce qu'ils peuvent facilement accéder au crédit à des coûts moindres et à un taux préférentiel. Nous pouvons accompagner les producteurs en les aidant à accéder aux entrants au travers des microcrédits et beaucoup d'autres choses dans l'achat des équipements et même dans les conseils pour gérer les revenus. Dans les recommandations figure l'importation des antidotes contre les effets néfastes des produits phytosanitaires sur les personnes, les animaux et les végétaux. Et du sport dans cette édition d'information, les cyclistes qui représenteront la Guinée au jeu de la francophonie à Abidjan sont connus à l'issue du tour cyclisme de Fria. 35 kilomètres ont été parcourus par 29 cyclistes venus de Kamsar de Conakry et de la ville de Fria. C'est l'équipe de Kamsar qui s'adjuge la première place grâce à l'exploit du jeune Abdoulaye Bangoura. Moussa Kamposouma et Alceni Kamara ont suivi le parcours. Ce lundi 1er mai 2017, c'était le tour cyclisme de Fria. La sous-préfecture de Tormelin a eu l'honneur de donner le top de départ pour s'achever au terrain du concours. Fria. Très franchement, Tormelin est à fête. Nous souhaitons que chaque année de telles organisations nationales se produisent dans notre localité. Pour nous, c'est une urbaine parce que la relance des activités sportives à Fria met aussi à l'unification de toutes les couches sociales. Sur le long de la route, les rivérans sont sortis massivement pour encourager et applaudir les athlètes. A l'issue de ce tour de Fria, trois cyclistes se sont distingués sur le tronçon Tormelin-Fria-Ville, respectivement Abdoulaye Bangoura de Kamsar. Premier, il n'a que 16 ans, il a fait 1h03min13s, suivi de son coéquipier de l'équipe de Kamsar, Mohamed Soare, 1h03min31s, et Ibra Masuricila de Conakry s'est classé 3ème avec 1h03min41s. Oui, une satisfaction, vraiment, grâce aux entraînements intenses, oui, j'ai pu arriver. Ces cyclistes représenteront dans un mois le drapeau de la Guinée aux Jeux africains de la francophonie à Bijan, en croire les propos du directeur national des activités physiques et sportives l'ancien Kabassan Keïta. La Fédération guinienne de cyclisme et le département en charge des sports mettront tous les moyens nécessaires à la disposition de ses athlètes afin de faire une bonne prestation à ses prochains Jeux de la francophonie. Après 8 ans de sommeil, le cycliste guinéen vient de se réveiller. Cette course réunit les meilleurs cyclistes de la Guinée. Le niveau de notre cycliste s'améliore progressivement. Le prix de la combativité est revenu au cycliste de Fria, Abdoulaye Gallo. Grâce à son courage et à sa discipline pendant le tour, il a obtenu ce prix et il prendra part aux Jeux de la francophonie d'Abidjan en compagnie de trois autres cyclistes. Il sera accompagné financièrement et matériellement par ce ressortissant de la ville de Fria, Aboubacar Marissa Kamara. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision espace. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada